Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à 1945, Le Sommaire. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale va au contact des collectivités locales. Elle parle des réformes initiées au sein de l'entreprise pour rehausser son image auprès de ses clients. Générique En République du Bénin, les femmes ont droit à la terre. Mais les pesanteurs sociales limitent leur accès aux fonciers malgré l'existence d'une loi en la matière. Un spécialiste nous éclaire dans cette édition. Générique Enfin, nous irons au Cameroun faire le portrait de la première femme directrice de l'Institut Africain de Développement. Depuis 19 ans, elle s'est consacrée à la recherche sur la malnutrition des enfants. Générique Merci à vous de nous choisir. Comment rehausser ses prestations vis-à-vis de ses clients et rehausser également son image auprès de ses derniers ? Telle est la question que s'est posée la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS. Stratégie trouvée, réunir les agents des collectivités locales venus de tout le pays et leur exposer non seulement les réformes initiées au sein de l'entreprise mais aussi leur faire comprendre les différentes erreurs qu'ils commettent dans la perception de leurs redevances. Une équipe de la rédaction a pris part à cette séance. Suivons plutôt. Le système de sécurité sociale destiné à la couverture des salariés soumis aux dispositions du Code du Travail s'est institué progressivement à travers la prise en charge de trois catégories de prestations. Les prestations familiales et de maternité, les prestations des risques professionnels, les prestations de pensions. Des services tous assurés par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS, une institution qui a longtemps laissé chez certains travailleurs un goût très amer. Depuis un certain moment, nous avons constaté que les agents qui étaient agents des collectivités locales qui étaient en service à la préfecture de Cotonou ont eu des problèmes de défalcation sur leurs pensions. La préfecture payait, mais au niveau de la CNSS, les documents ne sont pas retrouvés. Lorsque vous payez la cotisation, la CNSS vous renvoie encore des notes, vous vous demandez de solder vos comptes alors que vous êtes à jour. Des agents des collectivités locales qui souffrent le martyr avec la CNSS et subissent des difficultés dans la déclaration et le paiement des cotisations sociales. En voici plusieurs, venus des communes et préfectures du pays pour prendre part à cet atelier de sensibilisation initié par la CNSS. Objectif, améliorer la relation CNSS-collectivité locale. C'est une réunion dont la tenue a été accélérée avec une séance que nous avons eue avec le médiateur de la République où le problème a été soulevé. Le médiateur nous a recommandé fortement d'aller vite, d'appeler les parties prenantes pour que nous puissions communiquer, échanger sur les procédures et mesures pour pouvoir améliorer vraiment la collaboration. Cet atelier, placé sous le thème « La déclaration et le paiement des cotisations sociales » a connu la présentation de nombreuses réformes de la CNSS. Au nombre de celles-ci, la plateforme d'intégration automatique des déclarations nominatives visant à réduire les délais de droit aux prestations. De quoi réjouir les participants. Je suis très satisfaite. Nous connaissons maintenant nos erreurs, les erreurs qui ont été commises à notre niveau. Ce que nous avons vécu aujourd'hui est inédit, de mon point de vue. C'est une réforme que la CNSS a entamée, certainement a su l'impulsion du gouvernement. Une réforme que nous saluons. Je suis doublement satisfait. Si cette séance n'était pas organisée, il le fallait. Ça permet de relancer chaque partie et de créer un partenariat gagnant-gagnant en les deux structures. Après cette rencontre, la CNSS entend créer un creuset permanent de réflexion en partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Le but, permettre aux agents des collectivités locales de chaque commune du Bénin de percevoir leur pension aussitôt après leur départ à la retraite. Et vous le savez, au Bénin, la tradition et les pesanteurs sociologiques continuent de soumettre la femme à de nombreuses discriminations en matière d'héritage foncier. Malgré les avancées au plan juridique, notamment la loi 2013-01 portant code foncier et domanier à la République du Bénin, modifiée d'ailleurs en 2017, les femmes représentent moins d'un cinquième des héritiers fonciers. Que peut-on dire de cette loi que certains d'ailleurs banalisent et qui est favorable aux femmes ? Miguel Coeto, juriste défenseur des droits humains, est ici au micro de Daniel Sousa. Le code foncier domanial qui a vu le jour au Bénin en 2013 est venu quand même soulager sur beaucoup de plans. Mais avant cette loi-là, il faut évoquer le code des personnes et de la famille qui quand même en 2004 est venu effacer, je vais le dire comme ça, est venu effacer ce principe de privilège de masculinité qui fait que lorsqu'on parle de certains droits, les femmes ou le sexe féminin n'y a pas de droit au four ou n'avaient pas la possibilité d'accéder à certains droits. Nous parlons de droit foncier. Pendant longtemps avant l'avènement de ce code des personnes et de la famille qui organise la vie et aussi la succession dans la famille, les femmes, les filles n'avaient pas le droit d'hériter par exemple, d'hériter alors qu'une façon de détenir des droits fonciers, c'est aussi à travers l'héritage. Parce que beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes ont des terres aujourd'hui ou ont la propriété foncière parce qu'elles ont hérité ou parce qu'elles ont eu une donation testamentaire ou autre d'un proche, d'un parent, etc. Et donc cette loi-là, le code des personnes et de la famille est venu d'abord déblayer le terrain, mais le code de manière foncière est venu à travers la création aussi de certaines agences au plan national, mais aussi spécifiquement à travers les différentes communes. Donc à délocaliser, à décentraliser un certain nombre de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines tracasseries par exemple liées au droit à la propriété foncière sont amoindries et vous n'êtes pas sans savoir que cette loi a été modifiée aussi et complétée quelques années plus tard. Et au nom de cette loi-là aujourd'hui, on peut dire que l'environnement juridique sur le plan du droit à la propriété foncière est quand même un tout petit peu balisé. Et le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce droit soit respecté, qu'il soit d'abord connu de tous et de toutes et que tout le monde y adhère et qu'on sache que lorsqu'on ne fait pas ce que la loi dit, on court des sanctions, on est exposé à des sanctions. À présent, les autres informations au plan national. En plus bref, c'est La Nation. En bref, une présentation de Patrick Adiagboudiou. La phase 2 des travaux d'aménagement et de bitumage de la route des pêches et de ses brutelles, que sont la route de l'esclave et la corniche est de Cotonou, est officiellement lancée. Ce projet se décompose en plusieurs sections. Il s'agit d'être en sang à Donko, à Vleketé, long de 7,43 kilomètres. À Vleketé, porte du non-retour, long de 13,95 kilomètres. À Donko, Cococodi, long de 4,93 kilomètres. Et porte du non-retour, bouche du roi, long de 2,36 kilomètres. Ce projet comprend aussi l'aménagement et le bitumage de la corniche est de Cotonou qui va de l'ancien pont de Cotonou à la clôture de l'hôtel PLM Aledjo en longeant la lagune. La réalisation de ces infrastructures répond à un triple objectif de déserte de la zone côtière, de gestion des aspects environnementaux et de mise en valeur des sites touristiques de la zone côtière entre Cotonou, Abomekalavi, Ouida et Grand Poporo. Le gouvernement va procéder très bientôt au recensement complémentaire des artisans. L'opération concerne les artisans du secteur de l'artisanat qui n'ont pas pu se faire enrôler en 2019. Le gouvernement a fait le choix de la relance de l'opération de recensement dans le but de ratisser l'âge pour le compte du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Plusieurs objectifs sont visés à travers le recensement, dont entre autres l'élaboration d'un registre biométrique de métiers. La délivrance aux artisans d'une carte professionnelle biométrique est assez facile au service du projet H. Les auditeurs, inspecteurs généraux et divers responsables de tous les ministères reçoivent une formation approfondie sur les concepts et méthodologies d'élaboration de la cartographie du plan d'audit et de gestion des risques. Prévue pour durer jusqu'aux 20 mars prochains, cette formation est la première du genre pour aider ces acteurs à maîtriser, contrôler et éviter les risques au travail. Le gouvernement du Bénin privilégie désormais l'audit basé sur les risques pour améliorer les performances des administrations publiques. Portrait à présent d'une femme des sciences. Au Cameroun, elle est l'actuelle directrice de l'Institut de recherche agricole et de développement. Suivons ce portrait réalisé. C'est l'histoire de 19 années à la recherche du mystère de la malnutrition chez les enfants. Nous travaillons également au niveau de la lutte contre la malnutrition protéino-minérale qui est un mal récurrent dans les zones rurales camerounaises. Docteur Pauline Mounjou-Empou, la première femme directeure de recherche à l'Institut de recherche agricole pour le développement, IRAD. Je suis fort émue parce que c'est ce laboratoire qui me reçoit en 2002 quand je suis recrutée comme chercheur à l'IRAD. Je reviens avec déjà le plus haut grade de directeur de recherche. C'est toute une satisfaction. Ce n'est pas très facile de s'en sortir dans un milieu fortement dominé par les hommes. Aujourd'hui, la biotechnologiste senior a entre autres dirigé les travaux d'une trentaine de chercheurs et commis 30 articles scientifiques. Son inspiration lui vient de sa famille, épouse et mère. Madame Mounjou-Empou-Limi a de la matière pour poursuivre son voyage dans les hauteurs de la recherche scientifique, peut-être à l'Académie des sciences du Cameroun. En Nouvelle Brève à présent, en Ouganda, la consommation d'huile de palme est en plein essor. Avec la demande croissante de la population, les importations augmentent d'année en année en raison de la faiblesse de la capacité de production nationale. Une situation qui pousse de nombreuses entreprises à investir dans le secteur. L'industrie ougandaise envisage donc de doubler son volume de production et ainsi passer à 80 000 tonnes dans les cinq prochaines années. Pour y arriver, le secteur compte notamment sur plusieurs nouveaux projets. Elle projette aussi de s'appuyer sur les producteurs indépendants qui devraient planter 2 500 hectares de palmerets d'ici l'horizon 2025. Et c'est tout pour ce 19h45 que vous avez suivi. Merci pour votre aimable attention. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette édition sur le site de l'ORTB 3. W.ORTB.BJ. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada